On a eu la chance d'avoir de nombreuses sociétés comme Berger-Levraud, Engie, Rhythmidem, Effort Consulting, Prada, l'Hôtel Peninsula, de nombreuses sociétés qui nous ont partagé finalement leurs expériences en termes d'intégration de collaborateurs et leurs besoins de réussir et on a eu la chance d'avoir Elisabeth Thoth de Grant Horton qui a témoigné de la mise en place d'un business game pour 200 collaborateurs il y a quelques mois et qui finalement a très bien réussi, manifestement, pour réussir l'intégration des collaborateurs et le fait de développer la marque employeur ainsi que les fidéliser. Alors c'est quoi les enseignements finalement de ce petit déjeuner ? Alors je crois que ce qu'on a appris c'est que vraiment le business game est une solution qui est très efficace pour intégrer les collaborateurs et je crois que ce qu'on a validé aujourd'hui aussi c'est que c'est un outil qui est très puissant, qui peut s'appliquer dans de nombreux contextes, dans de nombreux secteurs, quelle que soit la taille des équipes qu'on intègre, même si on intègre aussi des équipes internationales, on a discuté aussi de comment on pouvait implémenter ça pour des équipes qui n'étaient pas toutes basées géographiquement dans le même pays et vraiment aussi un outil qui est bien le reflet des enjeux auxquels les organisations font face aujourd'hui, pouvoir intégrer rapidement des collaborateurs, développer l'attractivité, acculturer assez rapidement aussi les nouveaux arrivants dans les organisations. Donc oui, je crois qu'on a vraiment validé l'efficacité de ce type de solution pour intégrer des nouveaux collaborateurs dans les organisations. Je crois que ça a donné des idées du coup aux participants sur le fait de les mettre en place, même s'ils ont finalement des équipes restreintes ou un nombre de personnes restreintes à intégrer, ou des plus grandes organisations. Du coup, si ça vous donne des idées, n'hésitez pas aussi à nous contacter.